Merci pour vos définitions, je pense qu'on va attaquer par d'abord le niveau personnel avec Julien, si tu peux nous définir ta vision et puis ce que tu as envie de dire à propos du personnel et de l'interpersonnel qui semble intimement lié, on t'écoute. Il y a un terme qu'a dit Eric, que j'adore, il a parlé de magie, il dit qu'il y a quelque chose d'un peu magique qui se dégage de cette compétence et ça c'est un truc avec lequel je suis à 200% d'accord et j'aime bien le fait d'imaginer ça de cette manière-là, de mettre la question de l'empathie sur la place centrale de nos interventions, qu'on soit thérapeute, qu'on soit médecin, qu'on travaille finalement dans la relation d'aide, je trouve que le fait de la mettre sur la place centrale, moi ça me fait chaud au cœur, je trouve que ça a un côté un petit peu magique. Pour continuer avec le fait de parler de l'empathie à un niveau personnel et interpersonnel, ce que je garde en tête, peut-être la définition qui moi me reste parce qu'elle m'est la plus utile dans ma pratique au quotidien, c'est celle du docteur Reynaldo Perron et de Yara Dumit-Nofal, qui est peut-être la thérapeute que j'estime le plus, qui parle de l'empathie comme un mode de connaissance de l'autre qui repose sur la capacité d'être en résonance à sa place sans le remplacer. Et là on retrouve la même subtilité que vous décrivez, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être envahi par les émotions de l'autre parce qu'à partir du moment où on est envahi, où on ressent exactement en résonance avec l'autre, on n'est plus capable d'apporter un soutien qui soit pertinent. Parce que du coup on quitte la posture réflexive qui permet de se dire, eh bien si j'étais à sa place, que j'avais vécu ce qu'il a vécu, très probablement je ressentirais les choses de la même manière, et du coup il faut que je prenne ce recul-là pour pouvoir me dire de quoi j'aurais besoin. Et c'est là où l'intervention est vraiment significative et qu'elle est pertinente. Et il y a, de mon point de vue, aucune connaissance théorique ou pratique qui soit plus rapide et plus profonde que celle qui est apportée par l'empathie, en tout cas dans le cadre de la thérapie. Parce que, en fait, cette capacité de l'empathie, c'est celle qui permet vraiment de faire ce voyage, en fait, sur les épaules de l'autre, derrière lui, dans son psychisme, pour pouvoir ensuite, quand je reviens dans ma position, intervenir de manière pertinente. Et en fait, la rapidité de connaissance qu'apporte l'empathie, elle contribue grandement à accélérer le processus, ce qui permet d'aller à l'essentiel le plus vite possible et de gagner un temps considérable. Ce temps-là, il est très important pour moi en tant que thérapeute, parce que j'ai toujours à l'idée que plus l'intervention va à l'essentiel, au plus vite, mieux c'est pour la personne qui consulte. Et j'imagine à quel point c'est encore peut-être plus vrai pour vous, qui êtes professionnel de santé, dans lequel il peut y avoir des atteintes somatiques, et donc du coup, la question de la rapidité de l'intervention et de la précocité du traitement est essentielle. Au début, quand j'ai vu parler de l'empathie au niveau personnel, avant de parler du niveau interpersonnel, je me suis demandé, tiens, c'est vrai que l'empathie au niveau personnel, avant d'imaginer ça dans quelque chose d'interactif, qu'est-ce que c'est en fait ? Et j'ai trouvé aussi chez Serge Tisseron cette nuance-là, lui, il parle d'auto-empathie. L'auto-empathie comme étant la capacité à reconnaître, à repérer ses propres mouvements internes, ses propres émotions. Et ça, c'est effectivement, je pense, une compétence fondamentale. C'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, en fait. Parce que je me vois bien, d'ailleurs, plus jeune, être, je ne sais pas moi, agacé, énervé d'un truc, et en fait, prendre le premier prétexte qui se présente à moi pour décharger ma colère. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est sur la route, et du coup, en plus c'est facile, on ne voit pas, alors on peut insulter copieusement celui qui a fait une queue de poisson sur l'autoroute, ou simplement, on rentre à la maison, et puis du coup, il y a un prétexte, là, pour pouvoir décharger la colère. Et ensuite, on peut me dire, je me suis mis en colère parce que lui, il m'a fait une queue de poisson, ou je me suis mis en colère parce qu'en rentrant à la maison, tu m'as dit ça. Alors qu'en réalité, j'étais en colère à beaucoup d'autres choses, quoi. Et que juste, je n'ai pas pris le temps de repérer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, quelles sont les situations que j'ai vécues. Parfois, quand il y a des situations paradoxales, ça crée justement ce décalage, on n'arrive pas à regarder clairement à l'intérieur de soi. Et le fait de prendre le temps de ça, c'est quelque chose qui est un énorme avantage, ensuite, je trouve, dans la posture professionnelle. Il y a des manières de faciliter ça. Le travail de supervision, le travail parfois de thérapie personnelle, ou parfois juste des temps d'échange avec les collègues ou d'intervision. Peut-être que vous avez d'autres idées, il y a plein de manières, certainement, de développer cette compétence-là. Et je me dis, voilà, cette capacité d'auto-empathie, c'est-à-dire de repérer chez soi les mouvements, les émotions, pour pouvoir ensuite soit les laisser passer, soit les mettre à distance, en tout cas de faire en sorte que ça ne rejaillisse pas, ensuite, dans notre pratique professionnelle, parce que ce serait le pire. Après, dans notre vie privée, c'est une autre question. Mais en tout cas, si jamais on accompagne des gens qui ont besoin d'aide ou de soutien, il n'est surtout pas question que nos propres émotions influencent le processus thérapeutique. Il y a une notion qui est également une notion qui est développée par Yara de Gouknoffal et par Reynaldo Perron dans le bouquin qu'ils ont écrit, que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « Provoquer le changement », dans laquelle ils parlent de la distinction entre comprendre et être compris. Et je ne sais pas si vous allez trouver cette nuance pertinente, mais quand je l'ai entendue pour la première fois, je me suis dit « C'est évident, c'est évident, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt à ça ? » C'est très pertinent dans la pratique pour moi de me dire « Effectivement, il y a une différence fondamentale entre comprendre une situation et que l'autre et le sentiment d'avoir été compris. » On peut avoir très bien compris de quoi il s'agit, ou en tout cas avoir cette sensation-là quand quelqu'un vient dans le cadre thérapeutique, par exemple, raconter quelque chose, ou j'imagine, en tant que médecin ou en tant que professionnel de santé, peut-être qu'on peut avoir très bien compris la pathologie ou avoir très bien compris de quoi il s'agit. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont chirurgiens dentistes, c'est le cas de Jean-Noël, si je ne dis pas de bêtises. J'imagine que, c'est ma représentation naïve, mais j'imagine que quand on voit, je ne sais pas moi, une carie, bon, on a compris quoi. On sait ce que c'est, c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est ma représentation naïve. Je me dis que c'est très différent du fait que le patient ait le sentiment d'avoir été compris dans son problème. Et ça, c'est décisif dans la réussite du traitement, probablement. J'ai changé il n'y a pas longtemps avec un ami qui, lui, est un pot d'orthésiste. Il fabrique des prothèses pour les personnes qui ont perdu un membre lors des semelles orthopédiques. Et il me disait, j'ai des patients, je peux recommencer dix fois, vingt fois la semelle ou la prothèse, ça ne va jamais. Alors que les changements que je fais sont minimes. Et je ne lui vois pas, lui, qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Et en fait, ce qui ne va pas, c'est que le patient n'a pas eu le sentiment d'avoir été compris. Et ça, pour moi, c'est le saint graal de la thérapie. Ça, en général, ce sont des moments magiques, quoi. Les moments où on va arriver à aller nommer l'innommable. Le moment où on va aller dire quelque chose avec des mots un peu différents que ceux qui ont été donnés par les personnes qui viennent consulter et où l'autre va pouvoir se dire « Oui, c'est exactement ça. Vous avez tout compris. » Et ce moment-là, en général, il produit quelque chose. Je reprends le mot d'Éric, de magique. C'est magique. Et rien que ça, ce moment-là, qui est la résultante directe de la capacité d'empathie du praticien, il est magique et il provoque des effets thérapeutiques incroyables. Mais si je peux ajouter quelque chose par rapport à cette compréhension, oui, mais je le verrais davantage comme une extension de la compréhension, en fait. Une extension du champ de la compréhension. C'est-à-dire que nous, on voit une carie, comme tu le dis très bien, ce qu'on essaie maintenant d'apprendre dans la dentisterie moderne, c'est justement, face à une même carie dans deux bouches différentes, d'essayer de comprendre comment le patient vit avec cette carie, même pour des caries, qu'est-ce qu'il en attend du traitement ou qu'est-ce qu'il en attend surtout pas. Ça fait, à mes yeux, partie de la compréhension de la personne en tant qu'objet entier, personne entière, être humain. Et quand on fait la démarche d'écouter d'abord et ensuite de comprendre la vie entière de la personne, alors, il est compris. Mais je le vois comme une extension de la compréhension par rapport au domaine de spécialité. Oui, et je me dis, par contre, il est possible que malgré ça, il ne se sente pas compris. C'est possible. C'est possible que, techniquement, en effet, cet effort d'aller vraiment chercher comment est-ce que lui, il vit sa carie, qu'est-ce qu'il attend des soins, etc., d'avoir tout compris, mais que le patient n'ait pas le sentiment de l'avoir été. C'est une proposition que je fais. Je me dis, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Et ça, ça dépend de... C'est quelque chose de très subtil, cette différence-là. Parfois, on essaie un truc, on dit un truc en n'ayant pas plus l'impression d'avoir vraiment compris. Des fois, moi, ça m'arrive de faire des essais, de dire ce que j'ai saisi, c'est ça. Et dans mon fort intérieur, je ne suis pas du tout sûr d'avoir compris. J'essaye, quoi. Et ça marche, quoi. Et d'autres fois, vraiment, dans ma tête, c'est limpide, c'est d'une évidence vraiment claire comme de l'eau de roche. Mais la personne en face de moi va me répéter ou donne d'autres exemples ou encore une autre anecdote. Et ça, pour moi, c'est le signe que, non, elle n'a pas le sentiment d'être comprise. Si je peux me permettre, Julien, j'ai vu une de tes vidéos YouTube où, justement, tu disais qu'en psychothérapie, c'est toujours une construction et qu'il n'y a pas un manuel rigide. Et je reprends une phrase, je pense, bouddhiste. Une méthode fixe n'est pas une méthode, en fait. Et qu'il y a toujours à se réinventer et toujours être dans un contexte individuel. Je pense que ça, tu dois le connaître certainement, mais je crois qu'en... Je ne sais plus si c'est dans un contexte psychologique ou de soignant de manière générale où on avait vu qu'en fait, quand on demandait aux soignants à son avis pour comment il avait soigné, comment il avait obtenu un bon résultat, et quand on demandait aux patients, souvent, c'était la qualité de la relation qui était primordiale sur l'acte technique, en fait. et ce qui me semble être typiquement de l'empathie. Est-ce que tu pourrais nous définir de manière un peu générale, peut-être, après la limite du personnel, de l'interpersonnel, s'il y a quelque chose que tu sembles utile à signaler, au-delà du sens commun, peut-être, de ce qu'on se représente sur la relation thérapeutique telle que tu la connais ? Comment je veux faire le lien entre cette capacité empathique, l'auto-empathie, la construction de l'empathie avec le développement, et comment est-ce qu'elle est d'une importance capitale dans la relation thérapeutique, et comment est-ce qu'on peut la penser ensuite à d'autres niveaux, plus méta, au niveau institutionnel, au niveau politique, etc. Ce que ça m'évoque tout de suite, c'est plutôt une réflexion juste intime, personnelle. Simplement, le fait que je trouve que c'est une question qui mérite d'être placée sur le débat public beaucoup plus, comme c'est fait ce soir, en fait. Comme j'ai entendu, là, l'article du Monde qui parle de ça, bon, ça me touche beaucoup de voir qu'on parle de cette capacité empathique beaucoup plus, parce que j'ai la sensation quand même qu'on vit dans un monde qui peut avoir un côté un peu froid et déshumanisant parfois, et que pour autant, on est des individus sociaux par essence et que cette capacité d'empathie, c'est celle qui est intimement reliée avec notre bonheur, en fait, avec le fait qu'on puisse se sentir compris, avec le fait qu'on puisse se sentir en lien les uns avec les autres. Je sais que, du coup, d'après ce que j'ai compris, Lama va nous parler aussi de son expérience en tant que patiente. j'ai pu avoir aussi ce genre d'expérience-là il y a quelques années avec des problématiques au niveau intestinal où j'avais sans cesse des crises de douleurs extrêmement vives, extrêmement fortes. Et ce que m'avait raconté la médecin n'était pas du tout de nature à me rassurer, ce qui amplifiait encore plus l'intensité des symptômes. Pour autant, ils étaient très compétents. C'était des gens qui étaient très techniques. je pense des puits de savoir. Ils m'expliquaient tout très bien, même pédagogiquement, c'était parfait. Tous les risques, même en termes de statistiques, tant de pourcentage de chance qu'il se passe ça. Mais j'étais terrorisé. C'était terrifiant. Et jusqu'au jour où il y en a un qui était professeur qui lui était en fin de carrière et puis qui aurait pu aussi faire la même chose avec encore plus de savoirs. Et en fait, il a juste changé de place. Il a traversé le bureau. Il s'est assis à côté de moi. Et il m'a dit, bon, de quoi vous avez peur ? Qu'est-ce qui... C'est quoi le problème ? Il a changé de place. Il s'est passé quelque chose, encore une fois, d'un peu magique dans ce moment-là où il a posé des questions. Je ne saurais pas dire pourquoi, juste un peu différente. Une posture différente, un regard différent, une présence différente qui fait que je suis sorti de là. Je n'ai plus eu un seul problème. Pendant quatre ans, je n'ai plus aucune douleur et tout ça a disparu. Tellement, je pense qu'à ce moment-là, je suis sorti avec le sentiment d'avoir été compris. Et lui, il n'a pas eu besoin d'un bagage de connaissances énormes. Il les avait. Il ne les a pas étalés juste. Mais il a su me donner ce sentiment d'avoir été compris un peu comme cette médecin qui vient s'asseoir à côté de toi et qui parle avec toi alors qu'elle aurait pu aller directement vers sa voiture et elle prend le temps de faire ça. Et ça, je trouve que ce sont des anecdotes, ce sont des petites expériences qui font du bien à se rappeler et à exister dans le débat public et notamment dans la question du système de santé. Du coup, si je dois faire le lien avec un niveau un peu plus méta, un peu plus institutionnel, je veux simplement dire que je suis ravi que cette question se pose notamment à l'hôpital, dans ces grosses machineries quand même qui sont très institutionnalisées. Donc, du coup, que la question se pose comme ça à cet endroit-là, franchement, ça me fait chaud au cœur. Très bien. Écoutez, on remercie beaucoup Julien. On va passer à... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...